C'est bon pour tout le monde ! Merci ! Donc, on va faire un mini débrief. Déjà, hier, on commence bien, j'arrive en retard. Il fallait être à 20h là-bas. Là, ils étaient depuis 19h30, tout le monde. Et qui était en retard ? Émile. Je suis arrivé à 20h35, un truc comme ça. Donc, comment vous dire que je le vivais bien. Personnellement, je ne me suis pas trop senti stressé. Mais je suis arrivé en retard, premier point. Mais ça, c'était obligé, j'étais obligé de le faire le jour de mon âge. Il y avait deux trucs que je suis obligé de faire le jour de mon âge. Arriver en retard et mes tutus. Les deux ont été faits. Ensuite, du coup, j'arrive là-bas. Directement, ambiance de fou. Ambiance de fou, il y avait toute ma famille. Vraiment, c'était un truc vraiment familial. Mais comme on est une grosse famille, il y avait toute ma famille. Donc, ça veut dire qu'on était plus que prévu. Genre, il y a des gens, ça mangeait à tour de rôle et tout. Mais franchement, on a tous kiffé. Tous danser. Tous rigoler. Bon, franchement, je n'ai fait que danser. Je crois que je n'ai fait que danser. Au bout d'un moment, j'avais mal. Je me suis assis deux minutes. Mais c'est un taf. C'est du sport un mariage grandement. Pour les tenues, comme vous pouvez le voir, c'était un défilé. J'ai changé quatre fois de tenues. J'ai changé quatre fois de tenues. En fait, à la base, j'avais changé trois fois de tenues. Mais la quatrième, c'était, je crois, la soeur du décorateur. Qui est venue de loin, du coup. Elle est venue avec des tenues. Tout le monde m'a dit, s'il te plaît, ça me fait trop plaisir, etc. Tu les portes. C'était la cape rouge. C'était la cape rouge. J'ai rappelé qu'elle avait mis le kaftan rouge. Il est resté incroyable les tenues. Et du coup, j'ai dit, ok, pourquoi pas ? Et comme le gâteau, il était rouge, en vrai, en vrai des vrais, ça matchait de fou. Du coup, c'était un défilé de tenues. Et c'était incroyable les tenues. Préférence pour la bleue. On ne va pas se mentir. La bleue, dingue, dingue, dingue. J'ai hâte d'avoir toutes les photos du photographe. Et les vidéos et tout. Moi, je vais pouvoir tout vous mettre. Et des photos stylées bien pour après tout. J'ai fait des photos avec tout le monde. Non, c'était trop bien. Oh Allah, c'était trop 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 bien. Bon, on va répondre une bonne fois pour toutes. Parce que je reçois grave aussi ce commentaire. Ce n'est pas grave l'ami. Ce n'est pas grave. Je m'y attendais. Vous savez, je m'y attendais. Parce qu'au mariage, il y avait des gens aussi qui n'étaient pas prévus. Donc, je m'y attendais. C'est rien du tout. Ça me fout un peu les boules. Que ce soit du côté de ma famille ou de sa famille. Ça me fout un peu les boules. On ne va pas se mentir. Mais moi, quoi qu'il arrive, je continuerai à cacher sa tête. Voilà. Je continuerai à cacher sa tête. Là, les photos, les vidéos, les numérages sont sorties. Critiquer, juger. Je m'en pète un un. Je suis plus qu'heureux. J'ai fait le meilleur choix de ma vie. Je ne dis pas ça pour me rassurer sur la vie d'un ami. Et je l'ai compris encore plus hier même que j'ai fait le meilleur choix de ma vie. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et maintenant, je laisse ça entre les mains de Dieu. Et ceux qui veulent critiquer. Ceux qui veulent se réjouir. Ceux qui veulent faire ce qui... Je m'en fous. Ceux qui sont contents pour moi. Merci. Ceux qui ne sont pas contents. Bah... C'est la vie. C'est la putain de vie. En tout cas, l'ambiance, elle était dingue. Les tenues, elles étaient dingues. Le gâteau, il était dingue. Le gâteau, je vais vous partager. Tout ce que je vais me poser. Je vais me poser. Je vais tout vous... Je vais trier. Je vais trier tout ce qu'il y a sur mon téléphone. Parce que c'est pas moi qui avais mon téléphone. Et... Et je vais tout vous montrer. Les tenues, elles étaient dingues. Les cadeaux, ils étaient dingues. Des gens, ils ont mis l'ambiance. Non, du début à la fin. Franchement. Quand je vois le halal, c'est ce que c'était. J'ai hâte d'être au mariage. Bon, c'est pas maintenant. C'est dans longtemps. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Le mariage sur trois jours qui va être interminable. Je ressors de là. Je suis en PLS. Sissika, il a mis le feu. Sissika, il nous a fait sucrer et saler. Ça, c'était obligé. Mais j'étais obligé de le traîner. Moi, j'avais toute la JLC. Et... Toute ma famille. Il y avait tout le monde. Les petits. Les petits, c'était trop beau. JLC, elle était vraiment, vraiment, vraiment trop belle. Ben, Kayden, Love. Même si Love, il est resté vite fait. Ils étaient tous trop beaux. Il y avait les nannies. Rina et Sarah. Trop belle. Euh... Noemi. Mago. Ben, elle est venue, les gars. Je ne comprends pas, en fait, comment vous avez pu penser que Noemi ne viendrait pas. Euh... Elle est venue. Justine. Justine, elle est venue même enceinte. Le jour de son anniversaire, elle est venue. Sandra et Papy aussi. Euh... Non, franchement. Et ensuite, c'est... Toute ma famille, tu veux... C'est normal. Eva aussi. Je le remplace tout le monde. Eva, la Milan, bien sûr. Elle s'est pas arrêtée. Ma vraie, vraie, vraie go. Et c'est vrai que ça passe tellement vite. Pour finir ce mini débrief. On va terminer sur Rabeb. Quand même. Il faut se le dire. Euh... Il faut se le dire. Il faut se le dire ce que vous voulez. C'était ma femme. Parce que oui. Ma femme. C'est donc ma femme. Non, j'ai une femme. C'était la plus belle de toutes. Allah. C'était la plus belle de toutes. Je la regardais. Je disais. Il n'y a aucune concu. Ça y est. Il n'y a aucune aucune concu. Et si je me suis marié avec elle hier devant Dieu. Pas devant vous. Pas devant vous. Vous pouvez critiquer. Vous pouvez parler. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je m'en fous. Moi, je suis fier. Moi, je suis fier. Elle est gentille. Tout le monde la connaît. Elle a son caractère. On ne va pas se mentir. Mais elle est gentille. Elle a son caractère. On ne va pas se mentir. Mais elle est gentille. Elle est belle. Elle est drôle. Qu'est-ce que... En fait, comment tu ne veux pas te ranger ? Donc, si je me suis marié hier devant Dieu, c'est que je l'ai choisi. Elle m'a choisi. Et maintenant, re-lasse. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire sur le réseau, vous allez... Vous pouvez même lui trouver les plus gros défauts du monde. Si moi, à mes yeux, j'estime qu'elle a toutes les qualités pour être ma femme. Vous, en fait, vous n'avez rien à dire. Donc, je vous vois. Je vous lis parce que je suis un gars. Je suis grave. Je scroll TikTok. Je scroll Insta, Twitter. Tout ce que vous voulez. Donc, je vois. Mais... Donc, ça a coupé. Je vous disais. Je vois tout. Mais c'est juste que je sais faire la différence entre ma vie privée et les réseaux. Je sais qu'il n'y a pas que du bon. Il y a beaucoup de négatifs. Mais comme on l'a dit, on prend tout. On prend tout, mais on fait le tri. Moi, j'ai fait le tri. Le négatif, dehors. Le bon, je prends tout. Merci pour tous. En tout cas, pour tous les messages. Parce que là, je parle des mauvais, mais les bons. Les bons, les bons. Vous m'avez envoyé plein, plein, plein de messages. Merci à tous. Merci à tous. Même ceux que, quand je vois, je remonte, je vois, ils me critiquaient deux mois avant. Là, ils me disent, t'as fait le bon choix. T'as fait si. Tu vas être heureux. Place ta confiance en Allah. Place, tu vois. Merci. Merci pour tous vos messages. Et le reste. Voilà. J'ai pas longtemps envie de m'avoir un autre mariage. Allez vous regarder sur les cas d'autres. Ou, vas-y. Y'a pas qu'un, il va faire une sauce, là. Non, ça. Chelsea, elle m'a donné un cadeau. Pour mon mariage, Chelsea, elle m'a donné un cadeau. Emine. Emine. Mais, on va ouvrir. Keina. Waouw. Mie. Mie. Lissa. Mie. Mie. J'ai écrit quoi? Écrit. Mie. J'ai écrit. Mie. J'sais pas. J'ai écrit quoi? Mie. L настро, j'ai fait le mot. Mie. C'est vrai grave. Donne-moi le mot. Mie. Mie. Ouvre-moi ! Happy wedding ! It means I love you ! Wedding Chelsea ! C'était bien hier ! T'as bien dansé toi ! T'as dansé tout le monde dit que t'étais trop belle !